Hello et bienvenue dans le podcast La Bonne Fortune, cette émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux et avec La Bonne Fortune, mes invités se livres sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Let's go ! Dans la première émission de cet épisode, nous avons donc laissé Anthony, ce coach, formateur, hypnothérapeute, nous définir les premiers profils au travers le prisme de l'énéagramme. Vous savez, l'énéagramme, c'est ce système d'études de la personnalité, composé de neuf structures de caractère, notamment émotionnelles et mentaux. Il nous a expliqué également en quoi la notion de confiance avait un fort impact sur nos actions futures. Dans cet épisode, dans cette deuxième émission, il va finir de nous donner les clés sur les atouts des derniers types de personnalités, ainsi qu'en fin d'émission, ces quelques conseils personnels afin de nous faire passer à l'action. A tout de suite. Donc le profil 5, souvent on l'appelle l'observateur. Certaines écoles de l'énéagramme parlent de l'avare. Lui, en fait, sa fierté, ça avait vraiment de savoir, de comprendre. Il sait, il comprend parce que son intention, en fait, elle est vraiment orientée sur emmagasiner le maximum d'informations. Il aime comprendre le monde. En gros, sa peur, ce serait de… C'est quelqu'un, justement, au niveau des émotions, c'est beaucoup plus compliqué. Il aime bien comprendre le monde, avoir le plus d'informations, parce que quand il va rentrer en connexion avec une personne, tu vois, il ne faut pas trop aller rentrer dans son petit univers, etc. Donc il aime bien comprendre le monde, le maîtriser. Voilà. Ça va, c'est assez clair ? Oui, oui, complètement. Alors ça va être… Le bon côté de la pièce, ça va être qu'il va avoir une appétence pour se former, pour avoir les clés, pour avoir les outils. Donc il va vraiment passer à l'action sur tout ce qui est formation, etc. Mais par contre, peut-être le penchant de ça, c'est qu'il lui faut peut-être un max d'informations pour pouvoir valider et passer à l'action. Donc il va avoir une certaine curiosité. Voilà, il va se renseigner sur comment faire un montage dans l'immobilier, etc. Donc il va peut-être avoir les outils pour dire, d'un point de vue de la fiscalité, si je pars dans telle situation, parce qu'il aura étudié, étudié, etc., confronté avec des habits peut-être des comptables, des notaires, etc. Donc il va avoir vraiment les clés pour faire des choses intéressantes. Il va avoir les armes, les outils. Mais il a besoin de se conforter dans son choix et d'avoir vraiment tous les voyants peut-être un peu plus au vert pour pouvoir passer à l'action. Alors lui, il va être très rationnel. Et ça va être l'expert dans le domaine. Vraiment, s'il se met dans l'immobilier, il va tout lire, il va essayer de tout comprendre. Et ça va devenir vraiment un expert très pointilleux. Mais par contre, ils peuvent avoir une tendance. Ça, c'est une tendance. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous comme ça, etc. Attention. Mais il peut avoir une tendance à l'avarice. C'est-à-dire que faire un peu de rétention d'informations parce que si les autres personnes ont les mêmes informations que moi, ils en savent autant. Finalement, à ce moment, ça pourrait devenir hostile. Ils en savent autant que moi, tu vois. D'accord, d'accord. Une petite tendance comme ça à l'avarice. Ils vont chercher à être les experts. Je discutais avec un pote, moi, justement, qui vise à promouvoir l'entreprenariat. Et lui, il a une chef, on va dire une responsable, etc. qui, elle, est à eu, à eu, à eu dans l'action. Lui, non. D'abord, il faut que je comprenne. Plus tu vas me pousser comme ça à l'action, plus on va aller dans le mur, je vais me découvrir, tu vois. Donc, j'ai vraiment besoin de comprendre, de savoir, d'avoir toutes les données, d'avoir du recul, tu vois. Donc, une tendance un peu aussi à la passivité. J'en ai connu dans le marketing relationnel. Bon, ben voilà. Ils vont être à fond parce qu'ils vont étudier le sujet à fond. Ils vont le maîtriser à fond. Mais quand il va falloir passer à l'action, ça va être beaucoup plus compliqué. Oui, 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 beaucoup plus délicat. Comme on dit, on apprend à marcher en marchant quand on est petit, etc. Mais eux, ils vont vouloir peut-être lire tous les livres de comment faire pour marcher de la bonne posture avant de se lancer. Entre autres, et ce qui me vient également à l'esprit, c'est que ça va être assez compliqué quand, si tu parles de business ou de choses comme ça, ou d'investissement à plusieurs, etc. C'est des gens qui ont tendance à la réserve. Tu les vois un peu en retrait, etc. C'est vraiment l'observateur. Il va observer l'espace. Et puis, tu vois, on parlait tout à l'heure que moi, je passe à l'action aussi par émotion, suite à mes émotions. Forcément, là, ça va être complètement différent. Pour passer à l'action, ils vont avoir du mal quand ils vont être en relation avec des personnes assez émotives, tu vois. Ils vont pouvoir les canaliser. Attends, calme-toi, c'est pas le moment, etc. Donc, ils vont être plus sur des investissements dits plutôt passifs, plutôt qu'actifs, où il faut vraiment faire des choses et interagir, etc. Ils vont peut-être plus se tourner sur des investissements ou alors a tendance à déléguer, mais ils seront moins actifs sur le sujet, quoi, peut-être. C'est ça. Ou certains vont passer à l'action. Attention, ça ne veut pas dire… Mais ils auront cette tendance-là. Tout dépend comment tu es équilibré dans ton profil. Top, super intéressant. Le 6, alors on l'appelle le loyal et le sceptique. Voilà, souvent, c'est comme ça qu'on le définit. Le 6, son centre d'attention, accroche-toi, c'est la peur. Il pense que le monde est hostile. Donc, c'est quelqu'un qui va être extrêmement doué. Pareil, il va avoir tendance à bien connaître les sujets parce que comme le monde est hostile, il veut vraiment contrôler les choses, tu vois. Il va bien bosser, etc., les sujets. Il a cette tendance à être très, très, très loyal. Donc, par exemple, si c'est quelqu'un qui suit, admettons, un blogueur, un influenceur, il va le promouvoir partout. Il est tellement loyal qu'il va aller en parler partout comme un messie. Donc, les 6, ils vont venir nous promouvoir ce beau podcast et ton émission à tout le monde. Si, ils apprécient. Par contre, si jamais on les déçoit, alors là, ça va être l'inverse. C'est vraiment quelqu'un de très loyal, mais il faut ne surtout pas décevoir leur… être en dehors de leur morale. Voilà, c'est ça. Donc, ça peut s'exprimer de plein de façons différentes parce que le loyal, il va souvent choisir une famille. Alors, une famille, c'est très large. Ça ne veut pas dire au sens familial. Mais il va choisir des valeurs. Voilà, il va être très, très, très accroché à ses valeurs. Et il faudra que ce soit dans ses valeurs. Sinon, c'est inacceptable. Bien sûr. Inacceptable aussi. D'accord ? Oui, oui, oui. Donc, si ça matche bien, etc., ainsi, c'est quelqu'un avec qui on va pouvoir vraiment s'engager, sur qui on va pouvoir compter, se reposer, si on reste aligné. Et par contre, il ne faut pas tricher avec, etc. Donc, peut-être que dans une négociation, par exemple, s'il est en confiance avec un vendeur, il va vraiment jouer carte sur table, il va vraiment y aller. Par contre, dès lors qu'il y aura un petit quoi que je ne sais pas, moi, si le vendeur essaye de lui cacher, enfin, un vice caché dans un appartement, etc., ben là, s'il apprend le truc, il va se retirer tout de suite de l'affaire et ça ne va pas aller. Ou alors, il va peut-être être même plus loin, peut-être procédurier, si vraiment il y a une virgule qui ne va pas dans le sens et entamer des procédures derrière. Mais à l'inverse, s'il est en confiance et que tout va bien, ça va être peut-être, pourquoi pas, le meilleur des alliés. Par exemple, il pourrait très bien moins négocier le prix, tu sais, parce qu'il est tombé sur une famille qui correspond à son modèle de famille, etc. En marketing relationnel, s'ils aiment le produit, les valeurs qui sont transmises par la société, ils vont se donner à fond. Ils vont se donner à fond. si jamais ça a du sens, par exemple, tout à l'heure, on parlait de la blockchain, si ça a du sens pour eux que ça rentre dans leur centre de valeur, etc., ils vont se donner corps et âme là-dessus et ils vont essayer de réunir le maximum de gens dans ce domaine-là, tu vois. Ils vont vraiment aller en faire un problème. Très bien, très bien. Juste une petite chose, c'est que le CIS, quand il ne va pas trop bien, tu sais, quand il est pris de doute ou comme il a cette tendance à la peur, il peut tomber aussi parano. Et donc, tu vois, par exemple, avec les temps qui courent, on entend parler complotisme, etc., il pourrait très bien fuir la bourse, l'investissement boursier en disant on est dirigé par les financiers, etc., etc. Voilà ce que je peux dire du CIS de façon générale. Oui, bien sûr, on a bien compris, il ne s'agit pas de mettre telle personne forcément dans une case et qui colle absolument et qui colle absolument à ça sans déroger. Ce sont des grandes lignes directrices mais qui sont intéressantes, encore une fois, pour donner certains traits de caractère sur lesquels on peut se retrouver et pour mieux comprendre nos réactions, nos choix. Ce sera un super partenaire, le CIS. Par exemple, en termes de loyauté, il n'y aura pas… il va vraiment faire son devoir, tu vois, que ce soit un partenaire financier, une banque ou un notaire ou un associé. C'est vraiment quelqu'un qui va être fidèle. Top. Ensuite, le CET. Alors, le CET, certains disent généraliste. Moi, j'aime bien le… tu vois, carpe diem. C'est le plaisir. Donc, c'est des gens, leur centre d'attention, c'est vraiment les sources de projets et de plaisir. Des gens très optimistes. Ils vont avoir tendance, malheureusement, à se laisser aller au divertissement aussi. Alors, ça peut être des superbes bosseurs, mais si jamais il y a… tu vois, il y a quelqu'un qui vient mettre un peu de fun, etc., ils vont partir tout de suite pour aller faire la fête, etc. Des gens très agréables. Souvent, des personnes, moi, j'ai remarqué qui… comme ils sont orientés sur le plaisir, je t'ai dit tout à l'heure, les deux leviers de l'être humain allaient vers le plaisir, le bonheur, etc. Et faire la douleur. Eux, ils vont savoir exactement ce qui te plaît. Ils ont cette tendance un peu intuitive à savoir exactement de quoi tu as besoin. Et donc, en termes de commerçants, c'est des bons commerçants, ils vont savoir te vendre facilement les choses parce qu'ils savent ce qui va te faire plaisir. Donc, c'est un levier qui est énorme. Ils vont agiter le désir face à toi, tu vois. Ils sont fun, ils sont rigolos, etc. Mais ils vont être très dispersés. Tu sais que si tu les mets à des fonctions assez importantes dans une entreprise, c'est un peu compliqué parce qu'ils ont besoin d'avoir du plaisir et là où il y aurait besoin de rigueur, peut-être, ça va être compliqué pour eux. Mais, tu vas pouvoir utiliser certains leviers, le levier du plaisir. Par exemple, je te donne l'exemple en sport et puis à toi d'essayer de faire le rapprochement par rapport aux finances. mais si tu dis à un set qui est en train de courir, par exemple, encore un tour à faire, là, ça va le saouler. Il en a marre, il va devoir encore se taper un tour. Si tu lui dis il ne reste plus qu'un tour à faire et tu auras fini, tu pourras aller prendre une douche chaude ou passer au bar et là, il va relancer, tu vois, et il va avoir un tour. Si tu le tournes sur le jeu, sur le... Alors pas le jeu, mais le côté... Le côté positif. Le côté positif. La carotte. Tu vois, toujours avec la carotte, etc. Mais du coup, ils peuvent bien bosser aussi dans la mesure où ils savent que derrière, ça va leur permettre d'accéder à autre chose. Tu vois, quelqu'un, un set, il pourrait être très performant aussi dans un projet parce qu'il sait qu'à la fin, ça lui permet d'atteindre son objectif, le gros désir qui s'était donné. ça pourrait être, par exemple, ouais, les finances qui vont beaucoup mieux, par exemple, tu vois, il gagne 1000 euros en plus par mois, il va se donner les moyens parce qu'il sait qu'il va gagner 1000 euros et que ces 1000 euros lui servent à aller faire du parachutisme, par exemple. Ou autre chose, ça peut être du ciné. Donc voilà, au niveau du profil 7. Lui, vraiment, tu vois, il va manifester toujours de l'optimisme et toujours une capacité à être gay à être heureux. Donc c'est aussi sympa de les avoir dans ses équipes. Ça met du bomb au cœur. Le 8, c'est le protecteur. Alors, son attention, lui, c'est vraiment orienté sur les rapports de force. Tu vas les retrouver de très bons chefs d'entreprise qui vont réussir à vraiment, avec le côté protecteur, ils vont protéger, etc. Par contre, il y a toujours un rapport dominant-dominé. C'est des gens avec qui tu vas devoir montrer que tu es quelqu'un de fort. Mais en même temps, ils se font les protecteurs des gens les plus faibles. Tu t'en retrouves dans le syndicalisme ou je te dis dans les chefs d'entreprise parce qu'ils vont avoir cette capacité à aller au devant de tous les problèmes et d'aller… Tu vois, par exemple, si tu as un associé comme ça dans une SCI et tu dois aller voir les banques, lui, il ne va pas se lasser. Lui, il va avoir 10 conseillers, tu auras 10 refus, il va avoir 11 conseillers, enfin voilà. Tu vois, qui est dans le rapport de force. Il ne va jamais baisser les bras et voilà. Et puis, une tendance, je te dis aussi, à s'occuper des personnes un peu plus domineuses, les plus faibles, il faut leur venir en aide, etc. Donc, lorsqu'on doit faire une négociation peut-être un peu plus compliquée que ce soit pour acheter une autre boîte ou pour faire un investissement immobilier avec peut-être des agents immobiliers ou des chefs d'agence qui ont peut-être un petit peu de bouteilles, etc., qui ont un peu de coffres, un peu de stature qu'il faut aller et là, pour le coup, se confronter un petit peu pour aller négocier, etc., ça va être des personnes peut-être qui vont tirer leur épingle du jeu. Exactement. Tout à fait. Et puis, je réfléchis en termes d'autres investissements, s'ils auraient une proportion particulière sur eux. Tu vois, ils pourraient, autant j'en connais qui sont de grandes réussites entrepreneuriales qui financièrement gagnent très, très bien leur vie, qui voient toujours plus haut parce qu'ils ont envie d'emmener aussi tout le monde avec eux comme ça. Autant, j'ai aussi des exemples de personnes qui vont tout le temps être dans le conflit avec les directions, etc., tu vois, et qui vont avoir ce côté un peu sauveur, voilà. Et donc, c'est une forme d'auto-sabotage aussi parce qu'ils doivent rester dans le salariat pour protéger les plus faibles, pour lutter contre le patron, etc., alors que ce seraient des gens qui pourraient monnayer aussi un savoir ou même leur capacité, etc., en étant entrepreneurs ou, enfin, voilà. ils vont avoir tendance peut-être à investir à plusieurs ou alors monter des sociétés à être un peu dirigeants et à travailler vraiment en groupe pour avoir cette position, comme tu dis, dominante, ils vont être peut-être plus à faire des choses en collectif pour pouvoir se positionner, comme tu le dis, plutôt qu'un investisseur individuel. Oui, mais en même temps, ils peuvent avoir le côté où ils peuvent être insupportables. Enfin, pour un 3 comme moi, il y a des personnes qui, ça va très bien se passer avec eux, pour un 3 comme moi, ça va être compliqué, tu vois, parce qu'il peut y avoir un rapport de force. Le 3 a peur de l'échec et en même temps, le 8, il a un côté dominant où il est dans les rapports de force. Mais en même temps, c'est des gens qui respectent aussi, comme ils sont dans un rapport de force, ils respectent la force aussi. Si tu t'opposes à eux avec force et détermination, conviction, ils vont te respecter. Ça ne veut pas dire que pour autant, ils vont arrêter d'être dans la force, mais ils vont te respecter. Ensuite, le 9, alors on peut les confondre parfois avec le 2, mais eux, c'est les médiateurs. Eux, vraiment, ce qui compte le plus pour eux, c'est l'harmonie. En fait, c'est des gens qui vont être constamment orientés sur le fait que tout le monde se sente bien, que l'opinion de chacun soit respectée, qui n'est pas justement par rapport au... Pareil, avec le 8, ça va être un peu compliqué, qui lui est dans le rapport de force, donc il pourrait écraser des gens. Le 9, au contraire, lui, il veut vraiment que tout le monde se sente bien et qu'il n'y ait pas de dispute, qu'il n'y ait pas d'embrouille, que tout soit en harmonie, mais aussi, ça peut être entre les personnes comme ça peut être aussi dans un environnement. D'accord, et donc il va peut-être être plus influencé, je ne sais pas moi, au sein d'une famille, par exemple, si cette personne profile 9, que ce soit une femme, un homme, un peu importe, souhaite se lancer, je ne sais pas moi, sur investissement, on parlait tout à l'heure justement des éléments extérieurs qui venaient influencer notre jugement et nos actions. Si l'autre partie du couple n'est pas très très enclin à l'investissement, parce qu'il y a des peurs, etc., ça va rejaillir, peut-être sur un 9, qui veut lui peut-être plus d'harmonie, pas trop de vagues et donc va être peut-être plus enclin, il va être plus émotif et plus sensible sur justement tous ces éléments extérieurs. Ils ont une tendance, attention, ce n'est qu'une tendance, je ne fais pas de généralité, mais ils ont une tendance à l'inertie, d'accord ? Ils ont une tendance à l'inertie puisqu'ils cherchent le calme, l'harmonie, la paix. Il y a pas mal de procrastination quand même derrière, tu vois. Par contre, ça va être déçu de suivre. C'est-à-dire que si tu les mets avec un 3 qui veut atteindre des objectifs, qui est motivé, etc., etc., ils veulent la paix mais en même temps justement pour au sein d'une SCI ou de, enfin je pense plutôt SCI familiale, tu vois, ils vont avoir tendance à suivre et à pas trop gêner parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de discord. Donc voilà, ça peut être des gens qui pourraient apporter d'un point de vue financier de dire, écoutez, moi, je ne m'y connais pas trop dans ce domaine, etc., mais si je peux t'aider, si je peux faire que ton projet il arrive à terme, moi, je peux mettre un petit peu d'argent dedans, etc., tu vois, ça va être sous ce format-là, du calme, voilà. J'ai fait un tour rapidement des neufs profils et puis je te dis, c'est beaucoup plus complexe. Oui, c'est intéressant parce qu'au travers de tout ce que tu dis, en tout cas, moi, quand j'écoute, j'ai l'impression de me retrouver un petit peu dans tous les types de profils, en tout cas, certaines choses avec plus ou moins forcément de force et de vigueur et je pense qu'on peut vraiment évoluer même en fonction du temps. Étant plus jeune, on était peut-être plus un profil 3, etc., et peut-être qu'avec le temps, on devient peut-être plus un profil 5, 6, 7, mais ça m'a l'air d'être évolutif. C'est exactement ça, c'est-à-dire que en fait, quand tu as un profil de base, on dit que tu as un profil de base. Là, je n'ai parlé que des profils de base. Après, tu vas chercher des apports, on appelle ça des flèches, tu vas chercher des apports, par exemple, le 3, on va aller dans le 9 et le 6, le 1, il va aller chercher dans le 4, il va également avoir une tendance à aller sur le 7, le côté jovial, etc., quand tout va bien. Enfin voilà, tout ça, je vous laisse aller découvrir, vous tapez Enneagram, vous allez trouver des exemples. Est-ce que tu as peut-être même des recommandations, tu nous diras peut-être tout à l'heure, ou si tu as toi même des lectures sur le sujet, des livres à recommander, je ne sais pas, quelque chose, alors que ce soit l'Enneagram d'une façon générale ou alors peut-être même tourner après sur la finance, alors je ne sais pas après si c'est un Enneagram spécial investisseur, mais on aura compris, c'est très intéressant, donc je ne sais pas si tu as quelques petites sources. Alors s'il y a des personnes qui veulent en savoir un petit peu plus, sur l'Enneagram, alors pas forcément spécialisé sur les finances, là c'est un petit jeu auquel on a voulu jouer à deux, mais alors moi j'aime beaucoup, c'est la tradition soufi, parce que c'est la tradition soufi qui a perpétué l'Enneagram, donc là c'est d'un côté un peu plus spirituel. vous avez un garçon qui est très très bien, qui a une chaîne YouTube qui forme à l'Enneagram et qui s'appelle Uniliance, ça doit s'écrire U-N-I-L-I-A-N-C-E, Uniliance, c'est un garçon que vous trouvez sur YouTube, qui explique très bien les choses, et puis après vous tapez l'Enneagram sur Google, vous allez trouver plein d'écoles, plein de formats, il y a Paul Pironnet qui est pas mal aussi dans sa manière de l'expliquer. Voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur vous, ce n'est qu'un profil de personnalité, ce sont des masses, mais ça a tendance à amener chez nous quelques compulsions, quelques réactions, et notamment de connaître un petit peu ses peurs fondamentales. Ou sinon, on peut t'appeler aussi et prendre une séance pour découvrir son profil en fonction de ses traits de caractère pour peut-être mieux se connaître. Après, je ne sais pas si toi tu le fais en séance d'hypnose ou après comment tu pratiques. Alors, autant je vous dis, il y a des livres qui permettent d'étudier le sujet, de se reconnaître. Et après, si on a envie d'évoluer par rapport à son profil, lever des petits barrages qu'on se met, etc., enfin, évoluer dans son profil, ça, on le travaille énormément avec la PNL et avec l'hypnose, effectivement. Top, top, top. En fonction de type de personnes, on peut le voir, on va être déjà porté plus sur tel type d'investissement ou tel autre. On va être, on va être, comme on le disait tout à l'heure, très, très impacté en fonction de l'environnement auquel on se trouve. C'est vrai que, c'est vraiment le but de ce podcast, c'est de faire péter les quelques verrous qu'on peut avoir et pour développer et pour acquérir une certaine éducation financière parce que, bon, forcément, il n'y a pas de, que ce soit à l'école, sur un parcours standard, bien sûr, je ne parle pas des écoles après de commerce, etc., ou au-dessus, mais on n'a pas spécialement d'éducation financière là-dessus. en France, alors je n'ai pas les statistiques exactement, mais on ne doit être par exemple que 10% à investir en bourse alors qu'on doit être 60% dans l'immobilier, mais que 10% à investir en bourse quand les Américains sont 30-40% sur les marchés. Donc je pense que tout ça, l'éducation, etc., qu'on a, et puis d'un point de vue culturel, de par la retraite qui nous est, jusqu'à aujourd'hui, qui nous était assurée, etc., y participe grandement. Mais le fait comme ça de se connaître un peu plus, ça nous permettra à coup sûr de faire des meilleurs choix et de se lancer et comprendre pourquoi on a telle ou telle résistance à passer à l'action pour concrétiser ce premier investissement immobilier ou pour enchaîner ou pourquoi on a plutôt une appétence sur tel domaine ou tel domaine et tout ça, ça peut être très intéressant de connaître soi-même. Ce qui est important effectivement de préciser, c'est que comme je t'ai expliqué, on était un ordinateur qui était vide, on a des programmes qui sont rentrés, donc il y a toute la psychogénéalogie aussi qui rentre en jeu, la culture, l'environnement dans lequel on évolue. On vient justement, on était fonctionnaire, ce n'est pas pour rien finalement. Moi, j'étais dans la prestation de service autrefois. En tant que fonctionnaire, je rendais service, j'ai refait un peu de psychogénéalogie et ça ne m'étonne pas. On était cinq fonctionnaires, mon père était fonctionnaire hospitalier, mon frère, ma soeur la police, etc. On était tous dans le service, mon frère aide-soignant, enfin voilà. Donc, ce n'est pas pour rien à mon avis. Effectivement, c'est intéressant, ce qui est très intéressant, c'est justement de choisir l'environnement en adéquation avec ses objectifs et aussi de passer par l'éducation. Et ce qui a pu changer et évoluer chez moi, c'est le fait de m'éduquer grâce à des livres, grâce à des podcasts, notamment beaucoup la lecture et d'acquérir et d'acquérir une éducation. Oui, c'est une éducation financière, on peut appeler ça, pour justement changer de paradigme, finalement. Ok, ok. Donc, deux, trois petits conseils comme ça, vraiment, pour soit passer à l'action, soit renforcer, soit continuer. Ça va être, d'une part, de fixer des objectifs. Deuxièmement, pourquoi pas se faire des petits exercices comme ça, de visualisation en fonction des objectifs qui ont été déterminés, de renforcer ces connaissances au travers de la lecture, écouter cette émission, bien sûr, et d'autres, toutes les connaissances comme ça qu'on pourrait obtenir. Quels seraient tes autres conseils, toi, pour pouvoir soit passer à l'action, soit continuer, soit se développer pour l'investissement ? Vraiment, si j'ai réussi à bien expliquer dans le premier épisode la méthode CAR, ça vraiment, c'est un bon petit levier. 60 000 pensées par jour, allez saturer vos pensées grâce aux lectures, grâce aux audios, etc. Ça, c'est le deuxième vraiment évolution possible. Mais je ne parle pas d'une petite évolution, le but, ce n'est pas juste de faire un petit investissement, c'est vraiment d'avoir une évolution personnelle où le côté financier prend une place équilibrée dans votre vie. Ça, c'est le deuxième conseil. Je pense que déjà, avec ça, on est déjà armé. Et puis, un premier passage à l'action pour avoir des premiers résultats. Et puis, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Voilà, je reviens sur l'histoire de l'éducation financière, c'est assez important. Quand on a défini ses objectifs, c'est important aussi de s'éduquer. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je travaille avec, j'ai créé aussi une SASU. J'ai compris que ça pouvait me servir de véhicule, d'avoir une personne morale comme ça pour atteindre d'autres objectifs de réinvestissement dans le futur. Donc, ça serait les conseils que tu te donnerais. Parce que là, donc aujourd'hui, tu disais, tu as 39 ans, tu as encore du bon côté de la barrière, les trentenaires. Maintenant, je plaisante, tu as 40, 50 ans, 60 ans, c'est extraordinaire aussi. Mais donc, tu dirais à toi, Anthony, il y a 20 ans de ça, c'est ça, c'est entoure-toi des bonnes personnes, lis des livres et commence à faire, à manger ton éléphant par petite bouchée, quoi, petit pas par petit pas. Tout en rêvant grand. C'est ça, c'est la particularité. quand je parle de visualisation créatrice, c'est aller chercher son grand pourquoi, rêver grand, mais après, de redécouper en petites actions que je vais pouvoir faire au quotidien. Et vraiment, 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 le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est pour revenir sur l'épisode 1 avec l'histoire du potager. C'est de dire que, ok, à l'intérieur de moi, il y a toujours ce petit enfant. D'accord ? J'ai toujours mon inconscient. On sait que l'inconscient, c'est un petit enfant de 6 ans, de 0 à 6 ans. J'imagine que j'ai ce petit enfant. Qu'est-ce que je souhaite exactement comme si je me comportais avec mes enfants ? Qu'est-ce que je veux pour lui ? Qu'est-ce que je veux qu'il développe comme qualité ? Et donc, toutes ces petites actions, quand tu parles de la cuillère de l'éléphant, toutes ces petites actions que je vais faire, à travers mon business, à travers mon achat immobilier, en fait, c'est toutes ces facultés personnelles, toutes ces qualités, toutes ces ressources que je suis en train de développer. Il faut voir ça. Moi, je dis que c'est spirituel ça. Il faut voir ça sous un prisme spirituel, c'est-à-dire que plus je travaille sur mon business, plus je suis en train de développer mes compétences personnelles. À chaque fois qu'il y a quelque chose que je n'aime pas faire, par exemple, moi, je détestais l'administratif, c'était un des freins qui me faisait rester chez les pompiers, c'était de me dire, j'avais des peurs, je peux les partager rapidement. En tant que fonctionnaire, moi, j'avais peur de perdre la sécurité de l'emploi. En fait, j'ai ma maman qui avait eu un cancer quand j'étais jeune et je me disais, ouais, mais si un jour, tu as un cancer, tu n'auras pas d'arrêt maladie si tu es entrepreneur. Donc, voilà une peur idiote que j'avais. J'avais sur le côté vendre quelque chose, tu vois, même en tant qu'hypno, les premières fois que j'ai dû accepter des paiements, c'était très compliqué parce que je n'avais fait que de la prestation de service. Donc, voilà le style de peur que j'ai pu avoir et puis, j'avais des trucs sur l'argent, c'est sale, tout des trucs comme ça, etc., que j'ai pu nettoyer. Voilà, tout ça pour te dire que j'avais aussi tout ce côté administratif où c'est comme je disais dans le premier épisode sur le fait d'éviter l'effort. Oui, une certaine forme de phobie administrative parce que ça te donne des boutons et donc tu repousses tout, tu fous tout sous le matelas et tu ne veux pas en entendre parler. Mais comme un sportif, je me suis rendu compte que plus j'étais sérieux, plus j'étais organisé, plus j'étais, en fait, j'étais en train de faire l'éducation de ce petit enfant à l'intérieur et c'est ma seule priorité, ma seule priorité, c'est celle-ci en fait. Alors, oui, j'ai des enfants, tu le sais à quel point je les aime, voilà, c'est mes deux fils et mes pépites mais en même temps, j'ai compris que c'était d'autant plus important d'assumer la pleine responsabilité de ce petit enfant que j'ai aussi à l'intérieur de moi et que plus je travaillais sur mon business, plus j'allais oser des choses, etc., plus j'allais jouer finalement, tu vois, de reprendre cette attitude du jeu, ça permet également de vivre dans le détachement, tu vois, le fait d'être dans le jeu. On s'enlève toute pression. Top, j'allais te demander justement, tu vois, tu réponds à mon avant-dernière question. J'aurais dit, tiens, si tu as un mantra, si toi, tu as vraiment un mantra que tu te répéterais, ça serait ça, c'est vraiment de prendre la vie du côté du jeu et donc, si on doit passer à l'action, faire des investissements, se lancer, toi, ton mantra, en tout cas, personnellement, avec ton profil d'investisseur, avec ton profil type d'Eneram 3, avec tout ce qui t'a construit jusqu'à aujourd'hui, ça serait ça. La vie est un jeu. De toute façon, c'est vraiment, autant j'ai eu des périodes, attention, je me posais vraiment des questions, etc. Et à partir du moment où je l'ai abordé comme un jeu, je vais donner un exemple concret par rapport à mes peurs que j'ai pu citer il y a quelques instants. J'ai mon épouse qui était infirmière donc hospitalière au CHR de Lille, donc fonctionnaire également. Elle a l'opportunité de se lancer en infirmière libérale. Elle se lance en infirmière, elle se présente à toutes les infirmières du secteur et quatre mois après, il y a une infirmière qui vient la revoir qui dit, écoute, moi, ça fait cinq ans, je bosse comme une folle, j'ai divorcé, du coup, est-ce que tu pourrais me faire quelques jours de remplacement ? Un an et demi après, on fait le bilan avec mon épouse, je dis, alors, tu vois, Cathy, tu as bien fait de te lancer, tu avais peur, etc. Elle me dit, oui, mais si j'ai réussi, c'est parce que j'ai rencontré Sibyl et que finalement, j'ai travaillé pour elle, etc. Est-ce que si tu ne t'étais pas lancée avant, tu aurais pu rencontrer Sibyl ? Enfin, je leur formule différemment. Si elle ne s'était pas lancée, elle n'aurait pas rencontré Sibyl, donc elle n'aurait pas pu développer. Aujourd'hui, ça fait sept ans, elle a une activité qui fonctionne très bien et de la même occasion, moi, je me suis lancé, j'ai démissionné des pompiers, je n'avais pas encore mon cabinet d'hypnose, mais je savais que je voulais faire ça. Mon gîte n'était pas encore ouvert, mais je savais que je voulais faire ça. Je l'ai ouvert au mois de juin, donc post-confinement. Pour être un peu fou quand même pour se lancer après le confinement, il y a une certaine forme de folie, mais c'est bien, moi, je suis vraiment admiratif. J'ai été chercher la confiance, et souviens-toi Ismaël, parce qu'on est amis, il faut quand même le dire, j'ai été chercher la confiance que je n'avais pas en moi, j'avais des doutes par rapport au gîte, j'ai été la chercher ailleurs, on revient à ce que je disais dans le premier épisode, la foi, je suis allé chercher en toi la confiance que je n'avais pas vu que toi, tu tournais bien, tu avais déjà fait de la courte durée, ça fonctionnait bien pour toi, pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour moi ? Donc voilà, j'ai été chercher à l'extérieur. Donc vraiment, le truc, c'est que vous allez avoir vos réponses aussi une fois que vous allez vous lancer. Et aujourd'hui, je suis formateur en hypnose, qui aurait dit il y a quelque temps que j'allais devenir formateur, mais ce n'est pas parce que je me suis lancé dans l'hypnose que j'ai eu des résultats, qu'on est venu me chercher et qu'on m'a proposé de devenir formateur. Super. Donc voilà mon mantra, c'est vraiment de jouer, et plus tu joues, plus tu vas avoir des résultats, et voilà. Et si j'avais un livre à recommander, vu que tu me demandes un livre, moi je pense que celui que j'ai utilisé le plus, parce que je l'ai utilisé, pour vraiment saturer mon esprit quand j'aurais pu avoir des doutes, c'est réfléchissez, devenez riche. Napoléon Hill. Exactement. Je pense vraiment que tout, tout, tout est dit. C'est de là où tu vas tirer ton désir ardent, si je ne dis pas, c'est un des différents principes qu'il met en avant dans ce livre. C'est chapitre 3. Chapitre 3, tu peux l'élu 8, 9 fois, et de temps en temps, j'y retourne. Quand je m'écarte un peu de mes objectifs professionnels, entrepreneurial, je me replonge dedans pour me resaturer de cette énergie qu'il a réussi à transmettre dans ce livre, l'auteur. Et voilà, je suis reparti d'aplomb en mode boule de feu comme tu as bien le dire. Top, top Anthony. Écoute, merci pour, on arrive à la fin de ce deuxième épisode. Mille merci. Écoute, ça a été un grand plaisir. d'avoir fait cette première émission en deux parties, mais extrêmement riche. On pourrait encore en parler des heures. Tu sais, moi, je suis vraiment passionné et curieux également de tous ces sujets. Où c'est qu'on peut, toi, te retrouver, alors sur ton site internet, tu as un adresse mail, peut-être, si on veut te contacter pour soit faire une séance d'hypnose, encore une fois, pour venir te consulter sur tous ces sujets. Bon, alors, si vous vouliez me joindre, vous pouvez le faire via mon adresse mail, que c'est contact arrobase anthonyhuand.fr. Cool, on mettra tout dans les commentaires. De toute façon, mon site internet va être restructuré parce que mes activités évoluent, effectivement. Je suis un peu plus demandé en formation. Je vais proposer des nouvelles choses. Le mieux, c'est de venir carrément faire un week-end dans ton magnifique gîte qui se situe à Bayeul, dans le nord de la France, dans les Flandres, entre l'île et la côte. À 45 minutes de Bruges aussi. À 45 minutes de Bruges, oui, c'est vraiment magnifique. Et donc, le mieux, c'est de faire un week-end comme ça des paysans et en même temps, te faire une séance, une consultation. Voilà. Et puis, vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook. Je pense que là-dessus. Mais j'ai toute une évolution à faire aussi. C'est vrai qu'en Profil 3, j'ai aussi fait beaucoup moi-même. Et aujourd'hui, je vais devoir apprendre à déléguer, à mettre des choses en place. J'ai encore une belle marge d'évolution. Et puis, j'espère évoluer aussi grâce à toi et puis à tes podcasts. Ben, top. Écoute, je me ferai un grand, grand plaisir de te recevoir de nouveau pour parler de tous ces sujets. Et puis, je sais que tu seras un auditeur assidu. Et puis, écoute, un grand, grand plaisir encore. Mille merci. Excellente journée à tous. Et puis, à très, très vite. Merci Ismao. Ciao, ciao. Nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors, si tu as apprécié, n'hésite pas à le dire en commentaire. Et si tu as appris quelque chose dans cet épisode, je t'invite également à laisser la note maximum sur les différentes plateformes et notamment Apple Podcast. Tu le sais, c'est ce qui nous aide pour le référencement de cette émission. Aussi, si tu penses que celle-ci va intéresser deux ou trois amis ou proches autour de toi, n'hésite pas à leur partager également. Et si tu veux aller plus loin encore, tu peux nous retrouver sur l'ensemble des réseaux et notamment Instagram. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Je te dis à très, très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao.